Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 13 juin, il est tout juste 7h30, on est en direct. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Voici l'information près de chez vous, le journal de la rédaction. Générique Et pour démarrer cette édition, on revient tout d'abord en images sur la météo du début de semaine avec cette image impressionnante de grêlon de la taille d'une balle de ping-pong est tombée dans les Flandres lors des violents orages dans la nuit de lundi à mardi. Les averses de grêle ont été parfois sévères et certains agriculteurs ont vu leur culture détruite à près de 90%. La FDSEA estime que plus de 5000 hectares ont été touchés dans le nord et ici à Steinbord. Une trentaine de cultivateurs sont concernés, l'impact financier est direct car sans récolte il n'y a plus de revenus et une situation qui s'annonce donc très difficile dans les mois à venir. D'autant que le phénomène dans la région n'a pas été reconnu en tant que catastrophe naturelle. Les agriculteurs se tournent donc vers l'État tout de même pour demander des solutions compensatoires comme des reports d'annuité ou le déblocage de près à taux zéro. Adelaide Bollard est allée dans les Flandres à la rencontre de ses agriculteurs. On va demander aux agriculteurs quels vont leurs besoins pour le bétail. Puis on va essayer de trouver à droite et à gauche les gens solidaires dans les pays voisins, dans les régions voisines. Parce que nous il y a deux ans on est parti dans la Vénois, ils ont eu une catastrophe avec de la paille, le grêle. Et nous on est parti 150 tracteurs avec des plateaux de paille pour amener dans la Vénois. On voudrait que les grosses régions autour, la Somme, tout le bazar, même ceux de la Côte, tous les céréaliers qui n'ont pas d'élevage, qui font qu'ils nous donnent à un petit prix la paille. Sauf qu'ils font un don ou qu'ils la vendent à un petit prix. Autre information, elle a eu une information redondante cette semaine dans l'actualité. C'est aussi donc la grève dans les transports. Une nouvelle journée de débrayage aujourd'hui à la SNCF. Les syndicats et le gouvernement n'ont toujours pas trouvé d'accord hier. Et c'est reparti donc pour une journée difficile pour les usagers du train. Troisième journée de grève ce vendredi avec un léger mieux tout de même annoncé par la SNCF. Annoncé seulement car dans les gares vous aurez peut-être du mal à voir le changement. En détail, voyez les prévisions de trafic aujourd'hui. Un TGV sur deux entre Lille et Paris, deux sur cinq en province. Un TER sur deux dans la région et deux TERGV sur cinq en région. Si le bras de fer continue au-delà du week-end, le ministère des Transports a assuré que tout serait mis en oeuvre pour assurer un service efficace pour les épreuves du bac qui démarre, je vous le rappelle, lundi matin à 8h avec la philosophie. Autre image dans ce journal Gaillante Expo. Adoué accueille pour deux jours le congrès des maires du Nord. 650 administrateurs dont 215 nouveaux élus cette année, réunis comme à chaque fois pour se rencontrer, échanger, débattre et aussi s'informer des prérogatives et préoccupations actuelles. Finance, urbanisme, police, rythme scolaire et réforme territoriale. Les sujets sont nombreux et tous sont évoqués lors de tables rondes, débats et déjeuners de travail. Les 650 maires du Nord ne se réunissent qu'une fois par an. Et c'est aussi un plaisir de se rencontrer, surtout pour les petits nouveaux. Pour l'occasion, les représentants de l'État, de la région et du département étaient aussi présents. Images et propos recueillis hier à Adoué, à Gaillante Expo, par Idil-Gunaille. « Ça peut se résumer simplement à la préoccupation des maires actuels, c'est moins de ressources, plus de dépenses. Moins de ressources avec la baisse des dotations de l'État, qui vient de franchir un premier palier cette année. On a encore deux paliers de décompression en 2015 et 2016. Et plus de dépenses. Alors plus de dépenses, c'est quoi ? Ce sont les rythmes scolaires, c'est la réforme de la catégorie C des agents de la fonction publique territoriale, C'est la hausse de la TVA. Donc voilà, les maires sont devant, non pas une équation, mais une inéquation qu'ils ont bien du mal à essayer d'équilibrer. Et dans le reste de cette édition, également quelques images pour évoquer le salon Environnord cette semaine à Lille-Grand-Palais. Il s'agit du rassemblement des toutes dernières technologies en matière d'environnement de construction durable. 187 exposants réunis pour présenter leurs réponses aux problématiques environnementales actuelles. Exemple avec ce producteur de béton recyclé. Une première développée ici dans le nord à Aubourdin. Du déchet au nouveau produit, c'est de l'économie circulaire pure et simple et une vraie réponse surtout aux enjeux du futur. Ce béton recyclé est déjà utilisé aujourd'hui dans la construction, notamment pour de petits mobiliers urbains. Et les exemples de ce type au salon Environnord sont nombreux. Explications complémentaires au micro de Masha Grenessen. Le secteur du bâtiment est promis un très gros avenir avec les nouveaux matériaux pour la construction, les nouveaux isolants, les nouveaux matériaux qui sont beaucoup plus respectueux d'environnement qu'on appelle les écomatériaux, les nouveaux systèmes de production d'énergie qui consomment beaucoup moins d'énergie, les nouveaux systèmes d'éclairage avec le solaire, etc. Et il y a d'autres domaines sur lesquels il y a aussi beaucoup de développement un peu temporisé par la crise économique globale. Mais c'est tout le domaine du recyclage pour aller vers l'économie circulaire, la réutilisation des produits ou des matières, mais surtout la recherche des matières nobles dans ce qui était nos déchets. Et puis on termine cette édition avec les 10 ans du Lille Piano Festival. C'est ce week-end, dès aujourd'hui même et jusqu'à dimanche. Trois jours centrés autour du thème de la guerre cette année, celle dont on fête le centenaire bien sûr, la première guerre mondiale, mais aussi la seconde, 39-45. Beaucoup d'artistes majeurs ont été concernés à l'époque, Debussy et Ravel pour les plus connus. Et puis ce thème a orienté forcément la programmation avec notamment des concertos de la main gauche exécutés à l'époque par des musiciens mutilés par les batailles. Toutes les infos sont sur le net, lillepianofestival.fr et avec les explications dans ce journal de Jean-Claude Casatsu de l'ONL et qui en profite pour faire le bilan en dédisant du festival. – Ça représente des milliers d'auditeurs, puisqu'en multiplié par 10, entre 15 et 20 000 auditeurs, vous verrez ce que ça fait, on frise les 200 000 auditeurs, 300 artistes, un public de plus en plus enthousiasmé, fidèle. Je dirais que c'est le plus grand festival au sud de l'Europe du Nord et au nord de la Loire. Il n'y a pas l'équivalent en Angleterre, ni chez nos amis belges, ni même chez les Allemands. – Et c'est la fin de cette édition, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous. Voici les prévisions météo du week-end et l'infotrafic en temps réel ce matin. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501